Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très importante et qui vient suite à la demande de plaisir parmi vous qui me demandent comment router mon smartphone Android. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment vous pouvez utiliser les applications qui nécessitent le route sur votre appareil sans que l'appareil ou le téléphone soit routé. C'est une nouvelle méthode. Les détails juste après la petite pause. Pour ce faire, premièrement, il faut installer une application de type APK. Si votre version d'Android est inférieure à cette, il faut aller dans l'onglet sécurité et activer sources inconnues pour pouvoir installer les applications de type APK. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. La taille de cette application est à peu près de 339 mégas. Donc, elle est assez lourde. Si vous n'avez pas un espace de stockage assez important sur votre appareil, vous n'allez pas pouvoir l'installer. Essayez donc de libérer l'espace de stockage sur votre appareil de commencer à installer cette application. Avant de commencer, on va aller dans les paramètres des smartphones. Ensuite, à propos des téléphones, informations sur le logiciel. Et comme vous remarquez, ici, on a la version Android 9. Donc, la version 9 et 10 sont les versions, les play recalcitrantes aux routes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les router. Et malgré tout, on va pouvoir utiliser les applications qui nécessitent le route sur ces versions. Deuxième vérification, on va vérifier le route. Pour ce faire, donc, on utilise une application dite route checker. Voilà, je vais l'activer. Vérifier le route. Comme vous remarquez, souris route access is not properly installed on decidait. Ça veut dire, désolé, le route n'est pas installé sur votre appareil. Maintenant, après qu'on a installé l'application de type APK. Dite X8 Sendbox. Donc, on va l'ouvrir. La première fois, vous allez lui donner les autorisations nécessaires. Voilà donc comment elle se présente. On a ici Play Store qui va vous permettre d'installer des applications. Mais la première fois, il faut vous connecter avec votre compte Gmail. Soit compte que vous utilisez déjà sur votre appareil ou un deuxième compte. De toute façon, un compte Gmail pour pouvoir utiliser Play Store puisque c'est un produit de Google. Vous avez ici le browser ou un navigateur. Ce navigateur va vous permettre de naviguer sur Internet. Et par conséquent, pouvoir installer les applications de type APK. Quand vous écrivez dans cette application, vous avez donc deux langues. Vous avez la langue chinoise et la langue anglaise. Essayez de prendre la langue anglaise ici dans le clavier. Donc, cette application permet de créer un environnement vertiel ou soit disant un deuxième téléphone dans lequel vous allez pouvoir utiliser les applications qui nécessitent le route. Alors, ici, on a système application. Vous avez les settings. Ça concerne la partie vertuelle. Dans les settings, vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi. Vous avez ici les applications. Alors, si vous touchez Apps, ici, les applications installées dans votre environnement vertuel vont... Comme vous remarquez, j'ai installé l'application Link2SD. C'est une application qui nécessite le route. J'ai installé RouteShaker pour vous montrer l'existence des routes. On va le faire après. J'ai installé Titanium Backup. C'est aussi une application qui nécessite le route. Et aussi l'application Greenify. C'est aussi une application qui ne peut pas fonctionner correctement sans route. Et j'ai installé une autre application qui ne nécessite pas la route. Ça veut dire que vous pouvez installer des applications qui nécessitent le route et d'autres non. Et vous pouvez ajouter directement des applications à partir de votre appareil principal. Pour ce faire, il suffit de toucher ici Add Apps. Vous allez être redirigé sur les applications installées sur votre appareil pour les ajouter. J'ai déjà ajouté Android Video Pro. J'ai ici Open. Pour ajouter une telle ou telle application, il suffit de cliquer dessus. Maintenant, on va vérifier le route dans ce sandbox ou dans cette partie vertuelle. Voilà, j'ai RouteShaker ici. Je vais cliquer dessus pour vérifier. Alors, vérifier route. Il demande l'autorisation route. Je vais lui donner l'autorisation. Toujours. Voilà. Congratulisation. Ou route access is properly installed dans des systèmes. Le route est installé sur cet appareil. Ici, vous avez Super Utilisateur. Donc, c'est l'application qui gère les autorisations route. Vous allez trouver ici toutes les applications à qui vous avez donné l'autorisation route. Voilà. J'ai ici Link2SD, Grenévy, Titanium et RouteShaker. On va ouvrir l'application, par exemple, Link2SD. Link2SD, si vous ne la connaissez pas, c'est une application qui sert à installer les applications dans la carte SD. Ou déplacer les applications et les jeux de la mémoire interne vers la carte SD. Et ceci permet de libérer plus d'espace de stockage sur votre appareil. Surtout si vous possédez un appareil qui n'a pas assez d'espace de stockage. Voilà. Droit Super Utilisateur accordé. Toutes les applications vont s'afficher ici. Cherchez l'application à déplacer dans la carte SD. Par exemple, on va voir avec Odex Browser. Là, vous avez lié à la carte SD. Donc, si je touche lié à la carte SD, cette application va être déplacée dans la carte SD. Aussi, l'application Grenévy, l'application Grenévy qui permet d'héberner des applications qui tournent dans l'arrière-plan de votre appareil. Et bien là, c'est aussi une application qui nécessite le route. Pour ajouter une application, il suffit de toucher le signe et plus. Vous allez être redirigé vers la liste de vos applications. Moi, je n'ai pas assez d'applications dans cette partie virtuelle. C'est pour cela qu'il ne s'affiche pas. Et vous pouvez choisir l'application à éberner. Donc, il y a une remarque. Le route, vous ne pouvez l'utiliser que dans cette partie virtuelle. Donc, que dans le sandbox. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans la partie principale de votre appareil. Il ne faut pas donc avoir une confusion concernant comment vous allez pouvoir utiliser le route. Pour ne pas me dire prochainement que l'application n'a pas marché. Que l'application ne m'a pas permis de faire telle ou telle action ou opération. Pour accéder au téléchargement, vous allez dans le système apps. Vous avez ici donc download. Vous avez ici la liste de vos contacts. Vous avez ici la galerie. Vous pouvez arrêter le ici à partir de là. Power off. Arrêtez que le sandbox et non pas le téléphone. Ok. Alors, je retrouve maintenant dans la partie principale. Pour revenir au sandbox ou à la partie vertuelle. Il faut ouvrir l'application X8 Sandbox. Le démarrage prend quelques secondes. Alors là, vous pouvez, à partir de là, vous pouvez ajouter des plugins. Là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le multibox. Ça veut dire que vous pouvez créer plusieurs sandbox. Nous, on n'a qu'une seule. Vous pouvez ajouter d'autres sandbox. Aussi, ce qui est important, c'est que dans cette partie, même si vous allez installer une application infectée, le virus ne peut pas se déplacer vers la partie principale de votre téléphone. Vous pouvez tester les applications, même si vous êtes sûr qu'il contient des virus dans cette partie. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne. Et aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.